... Cher Jean-Claude Monod, bonjour et merci pour votre présence. Vous êtes chargé de recherche au CNRS et vous enseignez à l'ENS de la rue d'Ulme. Directeur maintenant. Ah, directeur de recherche au CNRS, bravo. Vous avez beaucoup travaillé et écrit en philosophie politique, en particulier dans vos derniers écrits, je pense notamment à l'art de ne pas être trop gouverné, sorti en 2019. Mais plus récemment, vous avez coordonné un imposant dictionnaire Lévi-Strauss de 1248 pages, je le souligne parce que c'est un travail impressionnant aux éditions bouquins qui vient juste de sortir et c'est précisément la raison pour laquelle nous réalisons cet entretien. Alors, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss est décédé en 2009, mais je crois qu'on peut dire qu'il fut un classique de son vivant et ce dictionnaire me semble être un des ouvrages les plus ambitieux portant sur sa personne et son œuvre. Ces 1248 pages sont très riches et permettent une lecture libre des centaines d'entrées qu'ils composent. Entrées elles-mêmes écrites par un grand nombre de spécialistes, dont vous-mêmes. Je pense par exemple à Lucie Fabry, Emmanuel Loyer, Patrice Maniglier, Frédéric Keck ou Elisabeth Rudinesco, pour n'en citer que quelques-uns et quelques-unes. Le dictionnaire est composé d'entrées très diverses, s'étendant de cuisine à humanisme en passant par Simone de Beauvoir et Nambiquara. Il permet à la fois de circonscrire des thèmes immanents à l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, mais aussi de prendre connaissance de son contexte intellectuel plus large. Ainsi, qu'on l'envisage comme une introduction à la pensée d'un des principaux anthropologues français ou comme un outil de travail, ce dictionnaire me semble être une mine d'une très grande richesse. Alors plutôt que de le faire moi-même, puisque vous êtes là, je vais vous proposer de présenter Claude Lévi-Strauss. Oui, alors Claude Lévi-Strauss est un anthropologue, sans doute l'anthropologue français le plus célèbre, d'ailleurs sans doute un des anthropologues les plus célèbres tout court. Il est né en 1908 et donc, comme vous l'aviez rappelé, il est mort en 2009, donc il a vécu vraiment 100 ans. Il a couvert le siècle et d'ailleurs, je trouve que sa vie et sa pensée sont une sorte d'extraordinaire prisme du XXe siècle. Parce qu'il s'est trouvé au carrefour à la fois de disciplines, de courants littéraires, artistiques, scientifiques, dont il a réalisé une sorte de synthèse, s'il en veut, ou dont il a fait profiter finalement l'anthropologie. Même si c'est quelqu'un qui au départ vient de la philosophie, il a fait des études de philosophie, mais comme un certain nombre d'ailleurs de classiques des sciences sociales du XXe siècle, il a rompu avec la philosophie pendant un temps pour aussi aller sur le terrain, pour découvrir une forme d'humanité dont il estimait qu'elle était largement méconnue ou que la façon dont on l'interprétait était erronée. En l'occurrence donc des Indiens du Brésil, d'Amazonie, les Nambiquara, les Bororo, les Cadouvéo et les Toupies Kawaïbes. Et il a ensuite écrit sur différents sujets d'anthropologie les points où son oeuvre a été la plus marquante, où elle a été immédiatement reçue comme une vraie transformation et presque une vraie fondation scientifique de l'anthropologie. C'est justement d'abord ce souci scientifique et c'est d'essayer de donner une nouvelle rigueur à cette science sociale, ce qui se traduit notamment par les deux volumes d'Anthropologie Structurale, deux livres qui s'appellent Anthropologie Structurale 1 et 2. C'est une sorte de manifeste scientifique pour une anthropologie qu'il dit structurale et on pourra revenir sur ce que signifie structural et structuralisme. Mais auparavant il avait publié sa thèse qui avait déjà été assez marquante qui s'appelle les structures élémentaires de la parenté qui est une étude d'une question classique de l'anthropologie, à savoir comment on se marie et quelles sont les lois du mariage, de la filiation, de la parenté. Et il a réussi au fond à synthétiser un très grand nombre de données et à offrir une vision particulièrement claire d'un domaine particulièrement complexe. Et puis, un autre grand domaine qu'il a éclairé, c'est la question du mythe qui est aussi vue comme une caractéristique des sociétés dites longtemps primitives ou sans écriture. Et donc, le mythe qu'il a approché en quatre énormes volumes qui constituent les mythologiques, où il parcourt la mythologie amérindienne, la mythologie d'Amérique du Sud et du Nord, une sorte de grand parcours à travers les transformations de certains mythes. Et moi, je dirais qu'il y a encore un autre domaine où sa réflexion a été très importante, et ça apparaît peut-être un peu après coup, c'est la question de l'art. Je pense que c'est vraiment le troisième pilier de sa pensée, parce que finalement, même dans l'anthropologie structurelle, il y a déjà beaucoup de textes consacrés à l'art, à certains systèmes de représentation. Ensuite, il a écrit un très beau livre sur les masques, la question des masques, et puis, il a élargi sa réflexion au-delà des arts de la côte nord-ouest des États-Unis, par exemple, mais aussi vers l'art occidental. Dans son dernier livre, d'ailleurs, Regardez, écoutez, lire, qui passe aussi par une étude de la musique baroque, par une étude de la peinture. Et donc, il y a une sorte de bouclage, je pense, de son œuvre, au sens où c'est quelqu'un qui avait grandi dans un milieu artistique, qui a été vraiment irrigué par l'art, et qui a fini par donner une approche de l'art, dont il considérait que, d'ailleurs, ça pouvait être une des contributions essentielles de l'anthropologie structurelle, c'est-à-dire essayer d'expliquer pourquoi les œuvres nous fascinent. Merci beaucoup. Alors, nous reviendrons sur certains de ces points. J'aurais envie de vous poser une question presque plus personnelle. Pourriez-vous expliquer les raisons théoriques et personnelles qui vous ont poussé à entreprendre cette impression en travail ? Parce que c'est un énorme... Oui, merci, parce qu'effectivement, je ne suis pas tellement, a priori, un spécialiste de Lévi-Strauss, même si je m'y suis intéressé. Alors, je me suis intéressé depuis très longtemps pour une raison personnelle et biographique, c'est que mon père était lui-même anthropologue de l'Amazonie et a travaillé avec Lévi-Strauss, a été à un moment son assistant au Collège de France, Jean Monod, et puis a rompu avec Lévi-Strauss comme un certain nombre de membres de sa génération, ou des gens un peu plus âgés comme Pierre Clastres ou Robert Jolin, qui trouvaient que l'anthropologie de Lévi-Strauss était trop, au fond, trop peu engagée, peut-être, dans la défense des peuples en question, aussi trop, peut-être, mécanique dans l'application de certains schémas structuralistes, et au fond, ils estimaient qu'elle n'essayait pas assez d'apprendre de ses peuples, mais elle tendait plutôt à appliquer une grille à ses peuples presque déjà constitués. Donc bon, mais ça, c'est un débat. Mais en tout cas, moi, j'avais baigné un peu dans l'anthropologie. J'avais beaucoup entendu parler de Claude Lévi-Strauss, avec quand même toujours une certaine admiration, y compris après la rupture entre mon père et Lévi-Strauss. Et puis, ensuite, moi, j'ai fait de la philosophie, mais je me suis intéressé à la question du mythe, plutôt dans la philosophie allemande. Et puis, il se trouve que j'étais un camarade et un ami de la plupart des philosophes de ma génération qui se sont intéressés à Lévi-Strauss. Vous en avez cité quelques-uns, Patrice Maniglier, Frédéric Keck, un bon ami aussi d'Emmanuel Loyer, historienne, qui écrit une magnifique biographie de Lévi-Strauss. Et donc, j'avais l'impression, si vous voulez, que je pouvais, et je crois que c'est un peu pour ça que Bouquin a fait appel à moi, je pouvais fédérer des gens à la fois de générations et de disciplines différentes, des spécialistes de Lévi-Strauss sans être moi-même trop impliqué, parce que vous savez, quand on est un spécialiste, parfois, il y a des enjeux un peu de groupe et des effets de loupes. Et donc là, je pouvais arriver à faire travailler ensemble des gens qui éventuellement ne s'entendent pas très bien, et associer donc des philosophes, des anthropologues, des historiens, des idées politiques ou de l'histoire de l'art ou de l'histoire de la littérature, des linguistes et des gens aussi de continents différents et de générations différentes, des gens qui ont travaillé avec Lévi-Strauss, qui ont été ses collaborateurs au laboratoire d'anthropologie sociale, ou des jeunes générations qui ne l'ont jamais fréquenté, mais qui, ni connues, mais qui remettent un peu sur l'ouvrage ces problèmes, ces tentatives, parfois certaines ont échoué, peut-être, ou en tout cas suscitent des perplexités, y compris son effort de formalisation des sciences de l'homme, la recherche de modèles mathématiques, bon, ce sont des questions qui sont reprises aussi, qui continuent de susciter un intérêt, mais avec un autre regard d'autres générations. Et donc, voilà, il se trouve que il y a eu un croisement un peu entre ma biographie, si on veut, et le fait que les gens de bouquins cherchaient quelqu'un qui, voilà, qui puisse faire travailler ensemble des spécialistes sans être lui-même trop pris dans des querelles de spécialistes, et, bon, dont il trouvait, voilà, que j'avais une, plutôt une bonne qualité d'écriture, ce qui était une des attentes aussi de bouquins, c'est une sensibilité à la qualité d'écriture de ces textes, qui sont des notices, mais, voilà, qui sont en même temps des textes, je dirais. Et peut-être un point sur cette question du dictionnaire, bon, c'est une sorte de commande, si vous voulez, des éditions bouquins, mais qui ont une longue pratique, bien sûr, de ces dictionnaires, consacrés parfois à des musiciens, parfois à des philosophes comme Nietzsche, parfois à des écrivains comme Camus, donc ils ont une habitude de faire ces gros volumes consacrés à des pensées ou à des œuvres, et maintenant, c'est vrai qu'il y a l'idée que, bon, existe Wikipédia, existe Internet, et on peut donc trouver assez facilement des informations factuelles, des choses très informatives, mais des dates, des choses comme ça, mais, en revanche, donc, ce qui peut être fait dans un dictionnaire comme ça, c'est quand même de présenter des problématisations, des essais, finalement, ce sont des notices, mais ce sont parfois presque des essais un peu personnels sur le rapport de Lévi-Strauss à Jean-Jacques Rousseau, sur son rapport au cinéma, sur la linguistique et l'anthropologie, enfin, sur des questions très variées, mais où les gens, à chaque fois, au fond, proposent à la fois, comme vous l'avez dit, une contextualisation, un rappel de la situation dans laquelle Lévi-Strauss a trouvé un certain état des choses, de la recherche ou des arts, et en même temps, voilà, une vision avec le recul, une sorte d'appréciation personnelle aussi de ce qu'il a pu apporter ou de ce sur quoi, finalement, il a buté. Oui, en effet, la lecture du dictionnaire, c'est vraiment quelque chose de frappant, à la fois, le caractère très ouvert des différentes approches, le caractère extrêmement bien décrit et en même temps, la dimension d'analyse de chacune des notices qui forment à chaque fois comme une sorte de porte d'entrée autonome dans l'œuvre de Lévi-Strauss et du coup, on a le sentiment d'un penseur à visage multiple et également aussi parce qu'il évolue au cours de sa vie, vous y insistez, en tout cas, dans certaines des notices. On réduit souvent Lévi-Strauss à quelques grandes idées, pourtant, le dictionnaire montre qu'il y a bien des aspects mal divers et mal connus de sa pensée. La figure de Lévi-Strauss vous apparaît-elle totalisable et en quoi, justement, le dictionnaire comme objet spécifique permettrait précisément de montrer différentes facettes de l'homme ? Oui, c'est effectivement un peu le défi du dictionnaire, c'est de montrer, comme dirait Leibniz, l'unité dans la diversité, c'est-à-dire le fait qu'il y a de très nombreuses facettes qui tiennent aussi aux rencontres de Lévi-Strauss, à la façon dont sa vie a été marquée à la fois par des événements comme la Seconde Guerre mondiale qui l'a poussé à l'exil aux Etats-Unis pour ne pas être transformé comme il le dit lui-même en gibier de camp de concentration parce qu'il était juif et il avait été démis de l'enseignement par le régime de Vichy. Mais sur ce bateau, il rencontre André Breton et arrivé aux Etats-Unis, il rencontre Roman Jacobson, grand linguiste qui a eu une influence fondamentale pour la jeunesse de l'anthropologie structurelle parce qu'il y trouve un modèle de rigueur dans la linguistique. Lévi-Strauss trouve dans la linguistique un modèle de rigueur qu'il peut tenter d'appliquer à des phénomènes comme la parenté ou d'autres. Et donc, c'est juste un exemple, mais on voit, vous voyez, il y a effectivement une pensée qui est affectée par des événements, par des rencontres qui en retour aura une influence, qui trouve une place dans un paysage intellectuel et politique qu'elle modifie elle-même. Et donc, je pense qu'effectivement, la forme du dictionnaire se prête bien à ces facettes, à l'exploration des facettes qui souvent, on s'aperçoit qu'elle renvoie à des sortes de convergences étonnantes aussi. Par exemple, bon, et ce n'est pas si étonnant que ça puisqu'il y a un côté assez systématique chez Lévi-Strauss, il y a cette idée de la structure et il y a l'idée qu'au fond, la pensée cherche à retrouver des structures dans le réel mais aussi dans le sensible. Et ça, je trouve que ça apparaît vraiment dans le dictionnaire. C'est une pensée qu'on a parfois accusée d'être intellectualiste, un petit peu trop formaliste, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est une pensée qui cherche aussi à comprendre vraiment le sensible dans son immense variété. et c'est pour ça que j'ai tenu aussi à ce qu'il y ait des entrées sur des animaux, sur les plantes, sur, au fond, ces créatures qui sont très présentes dans l'œuvre de Lévi-Strauss à travers les mythes, notamment, parce que les mythes parlent essentiellement des rapports entre les humains, les animaux et les plantes, en particulier les mythes amazoniens. Et donc, il fallait des entrées sur les perroquets à rats, sur le carcajou, sur les aigles, la chasse aux aigles, etc. Parce que, au fond, ce qui est frappant quand on lit, par exemple, un des grands livres de Lévi-Strauss, c'est d'ailleurs les 60 ans, je me suis aperçu, la pensée sauvage, eh bien, si on regarde l'index, on passe de, effectivement, lynx à dialectique, de Karl Marx, Marx à excréments. Enfin, donc, il y a quelque chose d'extraordinairement varié dans la présence d'éléments qu'on dirait théoriques, etc., et d'éléments très concrets de créatures. Et on sait que, par exemple, pour comprendre un mythe, Lévi-Strauss disait qu'il fallait connaître dans le maximum de détails possibles, le maximum de précisions possibles, la faune, la flore des peuples en question, qu'éventuellement, un coquillage ou un mollusque qui n'a pas du tout la même forme et la même signification dans tel ou tel peuple. Et donc, il se renseignait souvent auprès des botanistes qu'il connaissait ou des zoologues, etc. Donc, il y a cette extrême attention au détail mais qui, en fait, va aussi toujours de pair avec l'idée de dégager quand même des structures, dégager peut-être même une unité de l'esprit humain. C'est une chose qui a été parfois mise en question chez Lévi-Strauss, mais il dit, voilà, il y a peut-être une unité notamment dans des opérations logiques qu'on retrouve, notamment dans le renversement, dans les symétries inverses qu'il trouve souvent dans la variation des mythes. On s'aperçoit que des éléments sont présents dans une autre version mais sous forme renversée. Donc ça, c'est une chose qui l'intriguait beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on retrouve presque les mêmes éléments un peu partout mais sous des formes parfois inverses ? Et donc, il y a cette idée d'une sorte de logique du sensible, d'une logique de la pensée mythique et bien sûr d'une logique de la parenté qu'on peut même formaliser et là, et tenter d'approcher qui est même tellement complexe parfois qu'il pensait qu'il fallait attendre le développement de l'informatique pour vraiment en rendre compte et c'est ce qui continue de se faire dans son laboratoire. Il y a des modèles informatiques qui sont appliqués pour essayer de saisir l'extrême complexité des systèmes de parenté de tel ou tel peuple. Mais donc, il me semble qu'on voit qu'il y a ce côté presque fractal de l'Histro, c'est-à-dire à différents échelons, on retrouve presque une même structure, une même forme et simplement, il faut essayer de la déployer et à chaque fois de rendre compte de la façon dont elle s'est développée dans le détail et dans des coordonnées particulières. C'est ça que je trouve finalement très frappant. Vous avez déjà assisté à deux reprises sur les controverses ou les critiques dont Lévi-Strauss aurait pu faire l'objet, notamment parce qu'il n'aurait pas suffisamment défendu les sociétés qu'il étudiait ou parce qu'il aurait eu un penchant ou un travers intellectualiste. Et ce qui est intéressant dans le dictionnaire, c'est que précisément, ça n'est pas une âgéographie. Il permet aussi de prendre connaissance de différentes critiques qui ont pu être faites à Claude Lévi-Strauss comme par Claude Lefort, notamment. Pourriez-vous rappeler certaines des controverses suscitées par son oeuvre ? Oui, alors il y a des controverses d'ordre assez différents. Il y a, disons, des controverses théoriques sur le structuralisme, donc le structuralisme, pour le dire très brièvement, mais c'est difficile à dire très brièvement, c'est un peu ce modèle d'analyse. C'est une sorte de méthode que Claude Lévi-Strauss a mise au point et qui consiste à s'attacher justement aux variantes, à s'attacher aux transformations, par exemple, d'un mythe à l'autre ou à ce qu'on peut justement dégager à titre à la fois de constante et de différence. Comme le langage était approché comme un système de différence par Saussure, au fond, Lévi-Strauss essaye d'approcher à chaque fois aussi des systèmes de différence et de trouver le sens, la signification dans des écarts, dans des variations. Bon, il faudrait donner des exemples, mais là, ce serait trop long. Mais les controverses, elles sont donc attachées parfois à cette méthode, y compris parce que on a estimé, alors comme on l'a dit, que parfois, que c'était trop intellectualiste ou trop formaliste, que ça laissait passer éventuellement un sens plus existentiel que les gens placent dans leur mythe ou que ça abordait des questions comme celles des échanges matrimoniaux ou des échanges de cadeaux, des échanges de dons qui sont un grand sujet de l'anthropologie depuis Marcel Mauss, un peu trop comme un système de réciprocité et sans voir éventuellement les formes de conflictualité, les formes de tensions, ce qui fait dire à Claude Lefort, effectivement, que c'est une sociologie sans société, au sens où c'est une sociologie qui n'aborde pas les problèmes politiques, les tensions sociales. Il me semble que ce n'est pas tout à fait exact parce qu'en fait, il y avait des textes des années 40 de Lévi-Strauss qu'il n'avait pas repris, c'est vrai, dans Anthropologie Structurale, un, ni deux, et qui en fait étaient des textes d'anthropologie politique très intéressants qu'on redécouvre un peu, enfin, j'y ai consacré moi quelques notices et qui ont été reprises très tardivement dans Anthropologie Structurale 0, un volume publié aux éditions du Seuil il y a juste deux ans, je crois. Et en fait, Lévi-Strauss avait repris des éléments, notamment de ces analyses de ce qu'on appelle la chefferie, c'est-à-dire comment les sociétés sont organisées avec un chef, mais un chef qui n'a pas tellement de pouvoir, en fait, dans les sociétés amazoniennes. Eh bien, ces analyses-là, il les avait un peu disséminées aussi dans Triste Tropique. On n'a pas encore cité Triste Tropique, mais évidemment, c'est un des grands livres de Lévi-Strauss, mais c'est un livre très inhabituel, c'est un livre un peu unique parce que ce n'est pas un livre d'ethnologie, ce n'est pas non plus un roman, c'est quelque chose de très personnel où il montre un peu l'envers du décor aussi pour l'ethnologue, où il montre la découverte de ce qu'il appelle l'ordure jetée à la face du monde par l'Occident, etc. Et en même temps, il y a quelque chose d'un peu mélancolique, comme le titre d'ailleurs l'exprime. Mais donc, ça n'était pas vu vraiment comme un livre scientifique, même si c'est un livre qui a décidé beaucoup de vocations d'ethnologue. Pierre Clastres dit qu'il l'a lu quatre ou cinq fois et que c'est ce qui lui a lui aussi fait basculer d'ailleurs de la philosophie vers l'ethnologie. Mais ce livre, bon, n'était pas intégré à l'anthropologie structurelle et donc, les analyses politiques, l'anthropologie politique que je dirais naissante n'a pas été vraiment reçue. Donc, il y a certaines critiques qui portaient sur ce côté apparemment dépolitisé. Mais je crois que ça n'était qu'une apparence. Il y a un autre versant critique que Lévi-Strauss a assumé de toute façon, c'est que, évidemment, pour installer ce paradigme dans les sciences humaines, il luttait aussi contre d'autres courants qui étaient plus ou moins dominants à l'époque, notamment deux courants, la phénoménologie en philosophie et le marxisme dans les sciences humaines. Et donc, il a eu une série de controverses, alors parfois tout à fait courtoises, comme celle avec Paul Ricoeur sur le statut du cygne et plutôt donc du côté de la phénoménologie, parfois beaucoup plus musclé, lui-même, ayant un certain penchant polémique, en tout cas dans les années 50, notamment avec Sartre ou début des années 60, dans la pensée sauvage, la fin est une sorte de discussion très vive de la critique de la raison dialectique de Sartre qui pour lui est une sorte de philosophie de l'histoire qui au fond ne tenait aucun compte de l'existence des sociétés qu'analysait l'ethnologue. Alors ensuite, plus récemment, il y a eu des controverses sur ce qu'on peut appeler un peu le dernier Lévi-Strauss qui avait des jugements qu'on peut juger, qu'on a pu juger conservateurs ou problématiques que ce soit sur la question du rapport entre, disons, l'ouverture et la fermeture des sociétés. Alors en même temps, ça, il faut dire qu'il y a là-dessus un effet absolument considérable de la pensée de Lévi-Strauss, c'est dans sa réflexion sur ce type de thème, c'est-à-dire l'altérité, la diversité culturelle, les formes de rapport aux autres sociétés. Et je pense que peu d'auteurs ont transformé à un tel niveau de profondeur la perception que nos sociétés avaient des autres sociétés et notamment des sociétés qui avaient longtemps été dites primitives. On peut dire qu'avant Lévi-Strauss, au fond, il y a cette tendance à voir ces sociétés simplement comme des âges reculés ou enfantins de l'humanité et Lévi-Strauss détruit complètement ça, déconstruit tout ça, notamment dans un de ses écrits les plus populaires et qui a vraiment été considéré comme une sorte de classique de l'antiracisme, à savoir race et histoire. Mais ensuite, il a développé des considérations assez complexes sur la question au fond de l'optimum de diversité ou de l'optimum d'ouverture des sociétés en se demandant si, passé un certain seuil, même nos sociétés ne risquaient pas de perdre leur identité culturelle, etc. Et là, autant la race et histoire avait été bien reçue, notamment à gauche, bien sûr, autant ces réflexions-là ont pu heurter ou sembler plus conservatrices. C'est le cas aussi de ces réflexions sur l'art qui parfois étaient très critiques sur l'art contemporain. Il y a une controverse avec le peintre Soulages qui, à cet égard, est assez typique. Pour revenir aux critiques, moi je trouve qu'une des critiques intéressantes qui est une critique de sciences sociales, c'est celle qu'a développée Pierre Bourdieu qui lui-même se reconnaissait en un sens un disciple de Lévi-Strauss mais un disciple dissident et qui estimait que Lévi-Strauss avait bien mis au jour les contraintes qui pèsent sur la vie sociale, notamment les structures de parenté, etc. Mais a trop peu insisté, Lévi-Strauss aurait trop peu insisté sur la part active en quelque sorte des individus et donc Bourdieu joue d'une distinction entre les règles et les structures. C'est-à-dire, les règles sont des choses avec lesquelles on joue, avec des stratégies, au fond. Il y a des stratégies sociales qui font davantage part aux sujets, aux acteurs, alors que Lévi-Strauss avait l'air de présenter les choses un peu parfois comme une sorte de fonctionnement anonyme et inconscient où les individus seraient complètement animés en quelque sorte par les structures. Donc ce débat-là, je pense qu'il est intéressant et il continue d'infuser peut-être dans les sciences sociales mais Bourdieu a appelé sa propre démarche un structuraliste génétique donc il se situait aussi dans le fil de Lévi-Strauss. Vous avez évoqué un certain nombre de controverses avec des philosophes, Sartre, Ricoeur, Lefort et en effet, Lévi-Strauss, d'ailleurs comme Bourdieu, a été formé par la philosophie et j'aurais aimé savoir justement quels sont les rapports de Lévi-Strauss, comment peut-on les définir à la philosophie et également, je pense à la littérature et je pense à Triste Tropique dont vous avez parlé dans lequel il rend hommage à Rousseau ou bien d'autres passages où il rend hommage également à Montaigne. Envisageait-il une différence de nature entre les trois pratiques d'écriture que sont la philosophie, la littérature et l'anthropologie ? Ça c'est une question difficile parce qu'au fond même les auteurs que vous avez cités, Rousseau, Montaigne, on peut les considérer aussi bien comme des écrivains et de grands écrivains évidemment et comme des philosophes et des grands philosophes. Lévi-Strauss, bon, se pensait d'abord comme un anthropologue et donc en un sens comme un savant mais il disait aussi que l'ethnologie, l'anthropologie se situait en un sens entre l'art et la science et que c'était aussi une pratique d'écriture. Alors il ne voulait pas en quelque sorte dissoudre l'anthropologie dans la littérature ce qui pouvait être une tendance plus post-moderne disons de l'art. de l'anthropologie c'est de considérer qu'elle est simplement un genre d'écriture. Lui, il y avait cette idée qu'il y avait quand même une visée scientifique qui faisait que l'anthropologie ne pouvait pas se considérer simplement comme un art. Elle était entre art et science et entre littérature et science peut-être. Alors simplement ce qui est frappant c'est que tout en insistant beaucoup sur la dimension anonyme de la vie sociale sur l'inconscient etc. sur les structures Lévi-Strauss a écrit Triste Tropique qui est un livre très subjectif où il parle parfois d'ailleurs des songeries d'un ethnologue d'un ethnographe et il a eu cette phrase célèbre L'ethnologue écrit-il autre chose que des confessions ce qui nous renvoie évidemment à Rousseau et les confessions voilà c'est cette sorte de régime de pensée de discours où on se rapporte tout de même à soi-même et évidemment il faut que l'ethnologue soit aussi au clair avec sa propre subjectivité donc en fait il y a une pensée de la subjectivité chez Lévi-Strauss sauf qu'il trouvait que la philosophie pour revenir au troisième terme que vous évoquiez la philosophie occidentale avait eu tendance à donner vraiment la place du roi au sujet notamment dans la tradition française cartésienne et dans la phénoménologie et chez Sartre et tout ça et donc il fallait un petit peu en rabattre au fond il fallait un petit peu montrer tout ce que le sujet ne maîtrise pas tout ce qui fait qu'il y a des inconscients structurants qui sont très importants dans la vie sociale mais ça ne veut pas dire que le sujet n'est rien et au fond on peut dire que quant au rapport à la philosophie ça a été un peu pareil c'est-à-dire il y a un moment très polémique de Lévi-Strauss si on lit le final de L'homme nu qui est le dernier volume des mythologiques ça a l'air extrêmement sarcastique et critique par rapport à la philosophie mais si on se rapporte à des textes plus tardifs et peut-être au dernier Lévi-Strauss il dit qu'au fond bon y compris dans la controverse avec Sartre la philosophie n'était pas que du côté de Sartre la philosophie était aussi de son côté il avait en un sens lui aussi sa philosophie et puis il voyait revenir une philosophie en quelque sorte non occidentale il dit que la philosophie nous revient notamment du côté amérindien donc en considérant qu'on peut prendre philosophie en un sens large pas seulement ce qui a été fondé par les grecs mais disons un système de pensée du monde de l'esprit des interactions entre les hommes et leur milieu et donc cette pensée là notamment à travers un anthropologue brésilien contemporain qui est en même temps un philosophe qui a écrit Métaphysique cannibale Eduardo Viveros de Castro il la voyait il voyait donc revenir une philosophie et il considérait que finalement voilà les anthropologues de sa génération avaient peut-être dû se situer polémiquement par rapport à la philosophie pour développer autre chose et pour sortir un peu d'une philosophie qui résonnait en vase clos et qui n'allait pas voir comment fonctionnaient d'autres sociétés comment pensaient d'autres systèmes symboliques mais une fois cet effort de rupture fait une fois aussi un peu relativisé le cogito relativisé l'Europe peut-être il est tout à fait loisible de réentendre peut-être la philosophie et de la réintégrer et je pense que c'est un peu ce mouvement-là qui a suivi l'évolution de la pensée de Lévi-Strauss Je voulais revenir aussi sur un autre point sur lequel vous avez insisté dans l'une de vos réponses c'est le rapport de Lévi-Strauss à l'art parce que c'est quelque chose qui est peut-être moins connu d'un large public et il me semble que les entrées en particulier les entrées de musique liées à la musique écrite par Carole Beffa sont particulièrement éclairantes et je pensais également à l'entrée André Breton mais vous avez aussi parlé d'une controverse avec Soulages donc quels furent ses rapports avec le surréalisme et peut-être plus généralement avec le monde artistique de son temps et je pense en particulier au goût prononcé de certains artistes de son époque pour les arts premiers enfin ce qu'on appelle les arts premiers les masques esquimaux de Breton justement le goût chez l'Eris pour l'art Dogon ou la présence des masques dans certaines toiles de Picasso Oui tout à fait je pense que là il y a eu une rencontre très éclairante pour les Vistros et peut-être pour les surréalistes justement à New York ils se sont retrouvés à New York ensemble avec André Breton avec Max Ernst qui est un artiste qu'il a toujours beaucoup admiré et ils allaient faire les brocantes parce qu'ils trouvaient à l'époque des objets d'art dits premiers très peu chers il faut bien dire il y avait presque je pense un trafic et donc ils étaient fascinés par ces objets que les surréalistes considéraient comme des grandes œuvres d'art parce qu'il y avait évidemment cette ouverture d'esprit qui manquait à beaucoup d'artistes de l'époque mais ils voyaient qu'il s'agissait souvent d'objets extrêmement élaborés et d'une grande beauté et effectivement je pense de manière diverse les peintres surréalistes les sculpteurs Picasso bien sûr aussi ont essayé d'intégrer à leur pratique artistique des éléments qui venaient de César et Lévi-Strauss a été marqué par le surréalisme notamment ce qu'il dit sur la pratique du collage au fond il dit que ses propres livres sont un petit peu des collages aussi où on construit aussi des modèles réduits comme le faisait peut-être aussi Max Ernst et en revanche ce qui est intéressant c'est qu'il a eu alors c'est assez étonnant d'ailleurs il a eu une correspondance sur le bateau qu'il emmenait aux Etats-Unis avec André Breton bon ils étaient dans le même bateau mais ils s'envoyaient des missives d'une cabine à l'autre et notamment sur la place de l'inconscient dans l'art parce qu'ils étaient tous les deux d'accord sur les éclats et largement ancrés dans l'inconscient c'est une expression de l'inconscient mais Lévi-Strauss avait tendance à trouver qu'il y a quelque chose d'un peu spontanéiste chez les surréalistes et donc au fond il faut laisser l'inconscient s'exprimer presque directement alors que Lévi-Strauss était plus attaché à l'idée du métier du savoir-faire des règles et de plus en plus on peut dire qu'il a insisté sur cette importance de la part artisanale de l'art de la part de métier c'est aussi ce qui a provoqué ces tensions avec l'art contemporain parce qu'il trouvait que l'art contemporain parfois tendait à être un art sans métier où on sacrifiait un peu à une forme d'expression soit trop directe soit trop abstraite alors il y a des choses intéressantes sur justement quelle est la part est-ce qu'on peut considérer l'art comme un langage et si c'est un langage dans quelle mesure il faut trouver un équilibre entre la signification et peut-être l'inconscient entre disons une articulation du sens et ça l'amène aussi bien à discuter avec un compositeur comme Pierre Schaeffer de musique concrète où on voit qu'il estime que la musique concrète n'est pas vraiment de la musique pour Lévi-Strauss ou avec la peinture abstraite qui est aussi un autre excès peut-être pour Lévi-Strauss c'est-à-dire une peinture qui perd au fond ce sens du motif du monde dont il faut rendre compte par une mise en forme au fond ce qui intéresse toujours beaucoup Lévi-Strauss c'est comment l'esprit met en forme un sensible qui lui-même est déjà structuré mais dont il faut arriver à restituer presque la structure intelligible et les grands peintres pour lui sont ceux qui arrivent à faire voir presque cette structure sous-jacente au réel et il était fasciné par exemple par un peintre comme Poussin qui faisait vraiment des maquettes avant de faire ses tableaux donc il y a comme ça toutes ces transitions entre le sensible on retrouve l'esprit la mise en forme le modèle modèle imaginaire le modèle réduit et l'activité de l'esprit dont l'art est pour lui une des plus grandes réalisations voilà ce sont quelques éléments alors effectivement je pense une originalité du dictionnaire qui est d'ailleurs très appréciée je le sais par Madame Monique Lévi-Strauss la veuve de Claude Lévi-Strauss ce sont ses entrées sur la musique que mon camarade et compositeur et musicologue Carole Beffa a rédigé et qui montre effectivement la grande culture musicale de Lévi-Strauss qui dit d'ailleurs qu'il aurait bien voulu être compositeur lui-même et qui on le sait a composé en quelque sorte les mythologiques sur le modèle de la tétralogie de Wagner et donc il y a beaucoup de textes de Lévi-Strauss qui portent sur des musiciens ou qui portent la marque de la musique et donc on a voulu aussi documenter ce travail Alors pour revenir à des choses qui sont plus connues on sait que l'anthropologie de Claude Lévi-Strauss a rendu possible une puissante critique des valeurs occidentales en tout cas a conduit à une forme de décentrement et à ce propos j'ai cherché l'entrée ethnocentrisme et alors on ne la trouve pas mais en réalité si à l'entrée racisme ethnocentrisme xénophobie que vous avez d'ailleurs écrite et on pense alors à cette célèbre formule tirée de race histoire le barbare c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie est-ce à dire que le fait même de la civilisation qui tend à juger l'autre à partir de ses propres codes culturels serait intrinsèquement ou produirait intrinsèquement le phénomène la barbarie c'est-à-dire un phénomène de rejet de l'étranger pourriez-vous rappeler le sens du concept d'ethnocentrisme et sa puissance critique ? Oui et c'est une question complexe parce qu'au fond l'ethnocentrisme c'est la chose du monde la mieux partagée pour Lévi-Strauss c'est-à-dire que tout peuple a tendance à se considérer comme le centre du monde et à considérer que les autres hommes éventuellement sont des formes approchantes mais un peu inférieures d'humanité y compris les peuples qu'il étudie lui-même ce qui complique la donne qui parce qu'il notait que comme d'autres d'ailleurs un certain nombre des peuples par exemple l'Indien d'Amazonie s'auto-dénomme hommes enfin le nom de leur peuple c'est le même nom que hommes et donc au fond les autres peuples ne sont pas vraiment des hommes d'où ce paradoxe fameux que vous énonciez qui est que lorsque les occidentaux les européens excluent de l'humanité une partie de l'humanité en croyant qu'ils font la preuve de leur supériorité civilisationnelle en fait ils reconduisent exactement ce travers tout à fait enfin ce travers ou en tout cas presque cette structure qui consiste à dénier aux autres peuples l'humanité et donc voilà le barbare c'est celui qui croit à la barbarie alors donc ça ça implique aussi que pour quelqu'un qui comme l'ethnologue l'anthropologue fait profession de comprendre les autres sociétés il faut évidemment mettre à distance ce genre de préjugés évidemment très répandus y compris ou d'abord dans la civilisation occidentale qui estime qu'elle est supérieure à toutes les autres parce qu'elle a développé de façon plus spectaculaire la technique ou la science et donc il faut arriver à rompre avec ce genre de représentation pour comprendre par exemple la magie pour comprendre ce que Lévi-Strauss appelle la pensée sauvage qui est une façon de classer le sensible avec d'autres règles et avec d'autres une autre logique pensée sauvage qui est aussi présente en nous-mêmes c'est pas juste la pensée des sauvages dit Lévi-Strauss c'est aussi une façon plus de thématiser les qualités sensibles que la science à partir de Descartes-Galilée a dû mettre de côté mais qu'elle réintègre d'ailleurs tardivement ensuite mais donc il y a cette idée que l'anthropologue doit mettre en question ou doit suspendre ses préjugés et doit peut-être suspendre l'idée qu'il y a un système de valeurs universellement valable pour apprécier chaque culture et les mœurs de cette culture dans ce qu'elles ont de propres de fonctionnels et au fond ne pas se hâter de considérer par exemple que si des gens qui effrayaient les premiers les premiers explorateurs de l'Amérique du Sud mangent les morts ou mangent les morts des ennemis c'est absolument abominable et que nous nous sommes des bons chrétiens qui sommes absolument moraux bon en fait on peut comparer ça alors d'ailleurs Jean de Léry qui est un des explorateurs qui aimait beaucoup Lévi-Strauss quand il rentre en Europe ce sont les guerres de religion c'est la Saint-Barthélemy etc donc il s'aperçoit qu'il y a aussi des actes de cannibalisme et qu'on peut tout à fait massacrer des gens non pas seulement en étant un bon chrétien ou en se disant un bon chrétien mais au nom même du christianisme et c'est aussi ce qui se passe d'ailleurs dans la conquête des Amériques donc vous voyez il y a une façon et Montaigne et les auteurs qu'aime Lévi-Strauss ce sont des gens qui sont sensibles à ce renversement des perspectives au fait de se dire est-ce que nous nous ne sommes pas barbares d'un certain point de vue comme les cannibales que Montaigne représente dans un essai des essais justement qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette société ou un roi à l'époque où ces indiens visitent la cour de France c'est un enfant qui est roi ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette société gouvernée par un enfant entourée d'hommes mûrs etc. donc il y a la bizarrerie de la royauté absolutiste qui éclate au visage au fond des européens sous le regard d'autres peuples et donc ça c'est cette école du regard je pense que Lévi-Strauss a voulu développer le regard éloigné qui permet de prendre conscience de notre propre point de vue et de la relativité de notre propre point de vue et qui implique donc un regard critique sur l'ethnocentrisme même si aussi à la fin de sa vie on a l'impression que Lévi-Strauss considère que il y a peut-être quelque chose de naturel dans le fait de considérer ce système de représentation et de mœurs dans lesquels on a grandi comme étant le bon donc il y a des tensions aussi qui sont intéressantes dans l'oeuvre de Lévi-Strauss et qui font qu'il y a ces évolutions dont vous parliez ou parfois d'abord il accentue un certain aspect et puis sous l'effet de certaines expériences et tout ça il accentue l'autre en général il passe pas du noir au blanc c'est pas des contradictions c'est plutôt un changement dans l'appréciation par exemple de cette question de la diversité culturelle et de l'identité de l'ouverture dont il fait une condition de dynamisme de la culture dans Races et Histoires c'est comme ça qu'il explique aussi d'ailleurs les progrès cumulatifs des sociétés européennes c'est dans le fait qu'elles étaient particulièrement en interaction les unes avec les autres et avec d'autres autour du bassin méditerranéen par exemple et donc une société qui se couperait de tout contact et une société qui risque de mourir en fait donc il y a une valorisation à ce moment-là de la circulation de l'ouverture culturelle mais il y a un moment il se demande si avec la mondialisation cette ouverture culturelle n'est pas en train de détruire aussi les sociétés donc s'il ne faut pas réfléchir à l'optimum de diversité et peut-être à un seuil de fermeture au-delà duquel nos sociétés éclateraient en quelque sorte donc voilà on a typiquement une évolution mais sur cette question de l'ethnocentrisme c'est vraiment je pense un apport majeur de sa réflexion et qui en même temps est assez complexe évolutive et subtile et pour terminer parce qu'au fond ce que vous dites nous y conduit assez naturellement j'aurais aimé vous interroger ou vous entendre sur une des controverses justement suscitées par les écrits de Lévi-Strauss et notamment l'accusation de relativisme culturel alors est-ce une accusation est-ce la description de ce qu'il fait et je trouve que de ce point de vue-là le dictionnaire offre des éclairages extrêmement stimulants je pense notamment à l'entrée humanisme écrite par Denis Kambouchner où il s'efforce de montrer que le relativisme culturel n'est pas étranger à une certaine forme d'universalisme et d'humanisme au contraire justement de ceux qui lui reprochaient d'être anti-humaniste notamment du fait des positions qu'il a pu prendre à l'égard de l'excision en insistant sur le fait au fond qu'il ne s'agissait pas de la condamner de façon de condamner cette pratique culturelle de façon mécanique mais au contraire de prendre la mesure du sens culturel qu'elle pouvait revêtir et donc il y a me semble-t-il dans l'oeuvre de Claude Lévi-Strauss une insistance sur l'incommensurabilité des cultures sur l'évolutionnisme culturel ce qui empêche de classer les cultures de les hiérarchiser entre elles mais en même temps me semble-t-il il y a aussi quelque chose qui relève d'une aspiration à l'universel vous parliez tout à l'heure des rapports qu'il montre des rapports structurels qui existent entre les différentes formes culturelles entre les mythes avec des renversements etc et au fond il accorde même une signification au sein de sa théorie à la notion de droit de l'homme mais une signification extrêmement ouverte je cite cette belle citation de l'anthropologie structurelle les droits de l'homme tiendraient dans je cite l'espoir pour chacun d'entre nous de n'être pas traités comme des bêtes par ses semblables êtes-vous d'accord avec cela et diriez-vous que la pensée de Claude Lévi-Strauss conduit à une forme d'autocritique postcoloniale de la pensée occidentale et s'efforçant également de faire marcher ensemble relativisme culturel et universalisme critique d'un humanisme paternaliste avec défense d'un universalisme ouvert oui ce sont des questions difficiles qui impliquent effectivement de lire bon nombre de textes de Lévi-Strauss dont effectivement la perspective a d'abord été plutôt de défendre un certain relativisme culturel d'abord comme le souligne Denis Kambouchner parce que c'est un réquisite de méthode pour l'anthropologue c'est-à-dire un anthropologue qui arriverait barder de la certitude que seules les valeurs occidentales sont bonnes et qu'il faut mesurer tout ce que font les peuples qu'il étudie à l'aune de ces valeurs simplement ferait de la très très mauvaise anthropologie donc c'est bien sûr un réquisite de méthode et d'un regard qui laisse tomber les préjugés moraux et le système de valeurs dans lequel nous avons été élevés ensuite il y a une question peut-être plus difficile qui est de savoir s'il faut juger dans l'absolu comme vous disiez qu'il y a des choses qui sont mauvaises dans l'absolu et d'autres qui sont bonnes dans l'absolu ou si on peut faire des condamnations générales de telle ou telle pratique et si on peut estimer que voilà il y a des valeurs universelles bon c'est une question compliquée je pense pour Lévi-Strauss lui-même qui est intervenu dans des débats effectivement plutôt dans des textes assez tardifs sur l'excision mais alors l'excision il y a l'excision dans les sociétés par exemple africaines il y a l'excision aussi dans des familles africaines présentes en France et par exemple bon il voulait éviter qu'il y ait une espèce de furie raciste peut-être contre des familles qui les ferait condamner de manière complètement aveugle au fait qu'elles obéissent à des prescriptions traditionnelles donc il intervient un peu dans ce sens mais en même temps il dit qu'il est normal par exemple et c'est sa cohérence par rapport peut-être à d'autres anthropologues qu'un pays comme la France veuille faire respecter ses propres normes aussi et donc interdisent l'excision donc on voit le relativisme culturel ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas défendre un certain nombre de valeurs ou de pratiques qui sont aussi les nôtres c'est pas un anti-occidentalisme systématique c'est plutôt le fait d'essayer de comprendre d'abord quelle est la signification de ces pratiques dans leur contexte de comprendre ce qu'elles ont éventuellement de signification de symbolisme de régulation parfois de la démographie de régulation des naissances etc et après ça n'empêche pas de juger je veux dire Lévi-Strauss c'est pas du tout quelqu'un qui interdit de prononcer des jugements et qui lui-même ne s'est pas privé d'ailleurs je consacre un certain nombre et d'autres aussi contributeurs un certain nombre de notices à sa vision de telle ou telle civilisation où parfois il prononce des choses qui sont tout à fait subjectives et où il assume un jugement parfois assez négatif sur telle ou telle culture dont il ne le trouve pas très sympathique donc finalement c'est quelqu'un qui assume aussi des jugements maintenant effectivement alors la question de l'humanisme est un peu différente il y a un texte très intéressant de l'église qui s'appelle Les Trois Humanismes où on voit qu'il a l'impression qu'il y a eu un humanisme qui est un peu un humanisme métaphysique où il fallait absolument extraire l'homme de la nature et dire qu'au fond l'homme était divin et donc se séparait complètement par exemple des animaux qui étaient considérés comme n'ayant pas d'âme ou par Descartes par exemple qui dit que ce sont des machines donc voilà un humanisme qui isole l'homme en quelque sorte de la nature et aussi souvent des peuples dits naturels c'est-à-dire des peuples dits aussi primitifs et donc un humanisme qui a tendance à au fond scinder l'homme et peut-être l'homme occidental en particulier de la nature et lui estime qu'il y a eu aussi la période de l'humanisme qui se définissait par rapport à l'antiquité grecque et latine l'humanisme des lumières qui s'est un peu ouvert justement aussi aux autres sociétés déjà d'ailleurs à la renaissance il y a une ouverture avec des gens comme Montaigne mais aussi pendant les lumières et il y a peut-être dit-il un troisième humanisme qui est un humanisme qui réintègre l'homme dans la nature et qui fait pleinement droit à ces sociétés que le premier humanisme attendu a considéré comme inférieur ou comme naturel et donc effectivement je pense que bon Lévi-Strauss dans les années 60 70 est inclus dans une vague anti-humaniste au sens de la critique de cet humanisme bourgeois occidental qui croit qu'il est immédiatement l'universel et qu'on peut imposer partout dans le monde un mode de vie qu'on peut imposer tranquillement détruire des structures religieuses ou morales sans aucun problème parce que au fond la société bourgeoise démocratique libérale ou chrétienne serait la seule bonne donc ça évidemment il est très en rupture avec cette vision là et le relativisme culturel sert d'instrument critique contre ce genre de certitude il faut là aussi en rabattre avec l'idée que nous sommes les seuls détenteurs du vrai du bien et du juste mais ça ne voulait pas dire qu'on ne pouvait pas penser une certaine unité de l'humanité qui est restée comme l'unité de l'esprit humain un vrai souci de Lévi-Strauss et en un sens d'ailleurs je me suis aperçu je propose cette formule de l'universalisme énigmatique dans l'introduction du dictionnaire parce que je me suis aperçu que ces textes les plus célèbres peut-être ont cet argument font part de ce problème qui est le suivant par exemple donc la culture est censée être justement ce qui différencie absolument les sociétés les unes des autres et la nature est censée être ce qui est commun à tous à toutes or il y a quelque chose qui a l'air de relever de la culture par excellence c'est la prohibition de l'inceste c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a priori on n'observe pas dans les sociétés animales bon et pourtant la prohibition de l'inceste on la trouve partout donc on a quelque chose qui est universel et pourtant culturel et au fond pour les mythes c'est un peu pareil si on lit un texte qui est dans l'anthropologie structurelle qui s'appelle la structure des mythes il dit au fond les mythes c'est étonnant parce que c'est le règne de l'imagination la plus débridée la plus libre la plus fantaisiste etc donc on pourrait penser que c'est quelque chose d'absolument varié etc or on trouve dans beaucoup de sociétés les mêmes schémas mythiques on trouve par exemple une figure du hash boy du garçon de cendres qui est un peu l'équivalent masculin de cendrillon en Amazonie on trouve des schémas qui ressemblent à la question du meurtre du père ou du fils des choses comme ça qui ont intéressé aussi bien sûr la psychanalyse et donc là aussi on a quelque chose qui apparemment devrait être complètement varié et qui présente pourtant une certaine sinon universalité du moins une grande généralité et je pense que Lévi-Strauss s'est vraiment attaché à dégager cette universalité énigmatique en postulant parfois une unité de l'esprit humain tout en étant sans doute un des penseurs occidentaux les plus intéressés par la diversité comme telle par la relativité la diversité et on retrouve un peu cette unité dans la diversité dont je parlais mais effectivement c'est assez frappant et je pense que ça donne effectivement à sa réflexion quelque chose de très intempestif enfin de toujours pertinent aujourd'hui où on a à la fois ces phénomènes de mondialisation etc et puis de diversité culturelle le souci aussi de préserver quand même des différences de ne pas voir des langues disparaître de ne pas voir des peuples complètement perdre tout leur savoir des savoirs ancestraux par exemple il y a un mouvement pour réhabiliter des savoirs ancestraux dont on a méconnu la force aussi bien en pharmacopée qu'en classement justement des plantes etc donc il y a tout un mouvement où on prend au sérieux le savoir des autres peuples y compris des peuples qui ont bien préservé leur environnement comme les peuples d'Amazonie et donc il y a cette prise au sérieux et en même temps l'idée qu'on est tous embarqués dans le même bateau et donc il y a une unité de l'humanité qui est aussi l'humanité d'une espèce justement d'une espèce peut-être en danger aujourd'hui Merci beaucoup on pourrait discuter encore longtemps dans ces passionnants et j'invite véritablement à la découverte de ce très beau dictionnaire et je vous remercie infiniment pour cet entretien Merci beaucoup à vous Sous-titrage Société Radio-Canada